Nous voulons savoir qui sont les assassins de Chérubin et nous voulons savoir qui sont les commanditaires qui se cachent peut-être encore aujourd'hui. Nous voulons que toute la vérité soit faite, il y va de la mémoire de Chérubin, il y va même de l'avenir de notre pays à cinq mois des élections. Vous réclamez comme les gouvernements de la RDC une enquête indépendante à laquelle sera associée des organisations internationales. Mais certains disent que Chérubin Okende n'était plus en bonne odeur de sainteté avec vous, donc personne n'est épargné jusque-là. Ce sont les enquêtes qui vont déterminer, qui vont aller dans un sens comme un autre. Comment vous réagissez ? Non, je vous interromps tout de suite. Vous voudriez dire qu'ensemble auraient assassiné Chérubin Okende qui ne serait plus en odeur de sainteté avec nous. Il faut arrêter avec ces extrapolations, ces nauséabonds. Dans un État, c'est les armes. C'est l'État qui contrôle les armes. Si l'État et le pouvoir du président Tshisekedi dit tout contrôler, alors c'est qu'il est commanditaire, parce que c'est eux qui tiennent les armes. Ce ne sont pas les opposants qui ont des armes. Mais si l'État et le pouvoir ne contrôlent rien, alors ils sont dangereux. Nous, nous voulons que toute la vérité soit faite. Nous ne voulons pas une enquête, un simulacre d'enquête. Nous ne voulons pas que ce soit des enquêteurs choisis, comme le gouvernement aime choisir les auditeurs de son fichier électoral entre des amis. Nous voulons une véritable enquête. Nous en appelons à la Monusco. Nous en appelons aux États-Unis. Nous en appelons à l'Union européenne. Tous les partenaires qui disposent d'une expertise technologique, humaine, matérielle, pour identifier comment se sont déroulées les dernières heures de la vie de chérubin, notre ami, nous serons apaisés quand nous aurons identifié les assassins. Il ne faut pas verser dans les pures affabulations qui sont totalement nauséabondes. Sous-titrage Société Radio-Canada